bonjour et bien nous voici maintenant arrivés à notre troisième année avec la troisième année donc qui s'intitule de théologie au moment le plus important de nos trois années d'études puisque ces cours sont faits pour nous faire entrer, pour nous faire acquérir une foi vraiment adulte dans nos rapports avec Dieu, avec le vrai Dieu donc il s'agit déjà d'une part de découvrir qui est le vrai Dieu et d'autre part d'avoir une foi qui tient la route si on peut dire avec ce vrai Dieu c'est-à-dire d'avoir des relations réelles et pas seulement imaginaires ou dans l'erreur on sait toute l'importance de tout ça, on en a assez parlé pendant ces deux premières années de préparation alors on rappelle encore une fois, c'est peut-être pas inutile que cette troisième année n'aura toute sa valeur que si on a bien suivi les deux premières années, tous les cours, selon nos recommandations c'est-à-dire non seulement de les suivre, mais aussi de les avoir travaillés d'une façon raisonnable, bon sans exagération on ne demande pas, Dieu ne demande pas ce que tout le monde soit théologien ou spécialiste mais il demande quand même qu'on ait, et la vie, la foi, tout demande qu'on ait une foi solide et raisonnée et juste, parce que l'enjeu est trop important, c'est la vie éternelle après la mort qui ne s'arrête jamais, et c'est aussi cette vie-ci qui est à vivre déjà dans la foi dans laquelle nous sommes appelés à vivre avec un Dieu d'amour, Dieu et de sagesse éternelle, amour infini et donc c'est pas rien donc je rappelle que tout cet enseignement forme un tout pour arriver à acquérir une foi vraiment solide qui se tient on se rappelle, c'est surtout pour acquérir des certitudes donc pour devenir soi-même persuadé, convaincu, et aussi pour convaincre les autres éventuellement avec lesquels on vit et qu'on va rencontrer dans notre vie voyez, parce que tout chrétien est appelé à devenir missionnaire qu'est-ce que je voulais dire ? oui, donc ces courses, vous vous rappelez, je les rappelle encore ce ne sont pas comme des connaissances à ajouter à d'autres qui vont venir grossir notre savoir à ce sujet le sujet de la religion ou des religions, il s'agit de retrouver ce qui est vrai savoir discerner ce qui est vrai de ce qui ne l'est pas parce qu'aujourd'hui on est dans la fouillie, vous le reconnaîtraz comme moi il y a un fouillie pas possible dans la connaissance et plus personne ne sait où on en est on ne sait même plus ce que c'est que la vérité, on ne veut même plus que personne ne possède chacun a la sienne, quand on parle de vérité, les gens d'abord ils sourient comme si c'était quelque chose de dérisoire et puis deuxièmement, il ne faut surtout pas s'aviser, dire qu'on a la vérité parce que sinon on passe pour le risque de se faire écharper alors que la vérité c'est quand même avec elle que notre connaissance, on en a assez parlé, prend toute sa valeur sans vérité il n'y a plus de connaissance et on peut dire et faire n'importe tout et n'importe quoi alors ça peut paraître intéressant dans le sens où ça peut nous apporter un semblant de liberté mais le problème c'est que si l'on se trompe dans cette vie-ci on risque de la vivre de façon très difficile, de façon malheureuse et puis surtout à la fin de la vie on risque d'avoir de sérieuses surprises de très mauvaises surprises en s'apercevant qu'on n'était pas dans la vérité et que la vie éternelle est fichue pour toujours il faut savoir qu'on va en reparler, qu'arriver à la mort, passer le cap de la mort et on ne peut plus rien faire, c'est terminé il y a des gens qui veulent nous faire part, qu'on peut encore choisir, que Dieu va nous apparaître et puis il va nous apparaître tellement beau, grand, qu'on ne va pas pouvoir faire autrement que d'adhérer et puis à ce moment-là il va dire à mon enfant, je te fais rentrer chez moi, c'est bon je te pardonne tous les péchés, ça c'est faux, c'est complètement faux saint Thomas dit bien que c'est-à-dire là où l'arbre sera tombé, il sera, c'est-à-dire qu'on sera à ce moment-là avec tout le poids je prends ce terme-là poids pour signifier que tout ce qu'on aura accumulé pendant toute notre vie on sera jugé là-dessus, il y a un jugement, il faudra le savoir aussi, les quatre fins dernières je vous rappelle l'église, la mort, le jugement, le paradis, l'enfer c'est les quatre fins dernières de l'homme, donc dans les deux derniers, il vaut mieux arriver au troisième qu'au quatrième vous comprenez pourquoi, très très sérieux, très important ce que je dis là donc voilà, nous arrivons maintenant à cette troisième année de théologie on va bien expliquer tout ce que ça veut dire, il y avait déjà la différence entre la théologie et la philosophie les deux premières années, vous vous rappelez, étaient surtout philosophiques et maintenant on entre en théologie et on va bien expliquer en quoi ça consiste on rappelle aussi qu'on a d'autres désirs que de donner l'enseignement de l'église l'enseignement approuvé par l'église et par ses saints docteurs donc d'abord avec ma sauce à moi, avec mon charisme à moi mais on a d'autres intentions que d'être servés au plus près, au plus juste à la doctrine de l'église, l'église catholique alors, nous arrivons maintenant avec cette troisième année de théologie comme je disais, au moment le plus important de ces trois années d'études dont les deux premières, bien qu'elles aient eu leur importance en elles-mêmes vous en êtes aperçus, auront servi de préparation nous allons commencer cette troisième année en montrant, ou plutôt en rappelant la différence essentielle qu'il y a entre la philosophie et la théologie bon, on rappelle, mais c'est ici surtout qu'on va bien développer ce point cette différence différence que l'on peut exposer en trois points ce qui nous donnera en même temps une bonne introduction à la foi alors, premièrement pendant ces deux premières années sauf aux entretiens spirituels nous avons fait appel à l'autorité de la Sainte Écriture et de l'église pendant ces deux premières années et donc, sauf dans ces entretiens spirituels de début de chaque cours nous avons étudié des vérités naturellement connaissables c'est-à-dire des vérités que l'intelligence humaine est par elle-même capable de découvrir et de vérifier grâce aux moyens naturels de connaissance que possède notre nature humaine c'est-à-dire l'expérience et le raisonnement pour connaître ou reconnaître ces vérités il suffit de bien user de sa raison humaine ce qui fait qu'elles sont accessibles aux non chrétiens et aux non croyants pourvu qu'ils usent bien leur raison vous vous rappelez, je ne sais plus si on va reparler ici mec, c'est un excellent terrain d'entente pour les gens de différentes religions, de différentes options philosophiques, etc. pour eux, qui se servent correctement de leur raison parce qu'avec la raison, on est d'homme à homme et on est dans le naturel donc il n'y a pas besoin d'options théologiques, d'options de foi, de religion on est au niveau de la raison et il suffit pour avancer, pour discuter, arriver à quelque chose de user correctement de sa raison ce qu'on a appris à faire dans ces deux premières années je rappelle entre parenthèses qu'on avait promis plus ou moins un cours sur la logique en fin de première année je ne sais pas si je vais le faire, on va voir, peut-être à la fin de toutes ces trois années je vais peut-être le mettre quand même, c'est un petit peu fastidieux mais je ne sais pas, ça peut intéresser certaines personnes de toute façon, on a dit l'essentiel alors, en théologie, nous allons étudier des vérités que nous n'avons aucun moyen par nous-mêmes de savoir si elles sont vraies ou non ce sont des vérités que nous ne connaissons que parce que Dieu nous les a révélées et en adhérant par la foi à cette révélation à cette révélation divine avec un grand air une révélation avec un grand air sans leur révélation par Dieu ces vérités nous seraient restés totalement cachés ou, s'il y en a que nous pouvons connaître par nous-mêmes elles acquièrent une certitude totale dans le fait que c'est Dieu qui nous les révèle comprenez ? On appelle pour ce motif ces vérités des vérités révélées ou des vérités de foi parce que c'est par la foi que nous entrons dans leur connaissance en croyant à ce que Dieu nous dit par la révélation bon, vous voyez, il y a une petite contradiction entre connaissance et croire on va préciser tout ça les moi, c'est un thème assez difficile certains théologiens disent que c'est le point le plus difficile de la religion le sujet de la foi moi j'ai mis six mois à travailler essayer d'en faire un cours, vous allez voir qui expose le mieux possible c'est pas mystère ce point difficile de la religion alors les moyens de connaître donc en théologie ce ne sont plus les différences et la raison c'est la révélation et la foi la révélation par laquelle c'est Dieu qui se révèle qui révèle la vérité et la foi par laquelle nous adhérons nous acquiesçons à ce que Dieu nous révèle et c'est pourquoi nous commençons cette troisième année par la révélation et la foi parce que tout le reste du cours les suppose puisque nous serons toute cette année en théologie mais quand nous disons que maintenant il ne s'agit plus de l'expérience et de la raison mais de la révélation et de la foi cela ne veut pas dire qu'il n'y aura plus d'une part d'objet de connaissance ni d'autre part d'intelligence de raison de notre côté le travail formidable des pères et docteurs de l'église au cours des siècles montre toute la peine que ces saints hommes de Dieu se sont donnés pour scruter les vérités de foi dans la sainte écriture je ne sais pas si vous avez parcouru un petit peu les pères d'église on rappelle un petit peu les grecs c'est principalement Saint Basie Saint Grégoire de Nosian Saint Jean Chrysostome Saint Grégoire de Nice aussi est le quatrième grand c'est attendez voir il m'échappe maintenant et puis les latins Saint Augustin Saint Jérôme Saint Ambroise et Saint Grégoire le Grand avec aussi Lyon le Grand etc pardon il y a à non pas douter un travail de l'intelligence pour comprendre ce que Dieu veut nous révéler chacun sait par sa propre expérience qu'il ne suffit pas d'ouvrir la Bible pour que la révélation de Dieu nous apparaisse en pleine lumière dans toute sa splendeur et sa profondeur c'est plutôt souvent assez difficile bien qu'il y ait des textes qui soient ouverts par eux-mêmes enfin qui soient assez faciles comme dans l'évangile il en va de même d'ailleurs avec un interlocuteur humain quand quelqu'un nous parle il faut nous efforcer de comprendre ce qu'il veut nous dire d'autant plus s'il est moins facile à comprendre si vous rencontrez quelqu'un d'un intello d'assez haut niveau bon il faudrait faire un effort de compréhension éventuellement or quand Dieu nous parle lui qui est intelligence infinie on comprend que le sens de ce qu'il veut nous faire connaître ne soit pas toujours la première évidence on peut même dire que souvent le premier sens n'est pas le bon et qu'il faut chercher plus loin alors faites attention à ces gens qui vous disent vous dites peut-être aussi on ne va pas se compliquer Dieu est simple alors ça il faut faire attention parce que c'est vrai dans le sens métaphysique où Dieu en lui-même on l'a vu en première année si vous avez bien suivi les cours vous avez tout de suite compris Dieu est simple dans le sens où il n'est pas composé en lui-même dans sa perfection infinie mais il n'est pas simple au sens où bon c'est vrai que ce qu'il dit c'est clair par moments et c'est simple dans le sens où ça correspond bien à notre raison puisque c'est lui qui l'a créé notre intelligence et la réalité qui va avec que nous sommes destinés à connaître mais Dieu est la sagesse infinie donc il faut faire attention quand on dit Dieu est simple oui Dieu n'est pas compliqué il ne va pas nous compliquer la vie inutilement mais la sagesse de Dieu ce n'est pas une petite affaire et notre vie même qui doit se vivre dans la sagesse n'est pas non plus quelque chose de tout à fait simple au sens de on ne va pas plus loin que le bout de notre nez et puis ça revient comme ça vous voyez malheureusement il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui pensent de cette manière il ne faut pas confondre Dieu simple et simpliste Dieu est simple en ce que l'être extraordinairement riche qu'il est à l'infini n'est pas composé comme je le disais je viens de le dire comme on l'a vu mais pas qu'il est toujours facile à comprendre il ne faut pas oublier qu'il est la sagesse infinie voilà on répète ce qui est certain c'est qu'il ne fait pas de complications inutiles voilà et donc en théologie il n'y a ici s'il n'y a plus qu'à écouter ce que Dieu nous dit il y a tout de même un effort de compréhension à fournir de notre côté qui peut être parfois beaucoup plus difficile que pour comprendre les secrets de la nature et quoi d'étonnant puisqu'il s'agit de l'être le plus grand qui soit qui dépasse à l'infini tout ce qu'on peut concevoir et toutes les erreurs à ce sujet au cours de l'histoire qu'on appelle des hérésies prouvent qu'il n'est pas si facile de comprendre ce que Dieu nous dit et puis il ne s'agit pas non plus je ne sais pas si je reparle ici mais il ne s'agit pas non plus de rester sur les premières marches à la porte d'entrée de cette extraordinaire vie à laquelle Dieu nous appelle on est appelé à approfondir à rentrer dans le mystère de Dieu et ça ça demande une démarche qui n'est pas de la plus grande simplicité et de la plus grande facilité vous voyez alors après on choisit on peut choisir de rester à l'entrée à dire ça y est je suis sauvé tout va bien mais on risque d'avoir des problèmes ce qui ne veut pas dire non plus que tout soit difficile à comprendre car il se met aussi à notre portée Dieu il y a plusieurs niveaux de compréhension dans la parole de Dieu et parfois pour une même parole il en faut pour tout le monde et puis pour une même personne on n'est pas dans le même état au début qu'au milieu qu'à la fin de notre progression spirituelle c'est toutefois on progresse on parle du régime normal donc la différence entre la théologie et la philosophie et surtout au niveau de l'objet rappelez ce que ça veut dire l'objet un viectum placé devant l'objet qui est dans la philosophie et la réalité naturelle et dans la théologie la parole de Dieu du côté de l'intelligence de la raison il y a le même effort de compréhension sur les vérités de cette révélation que nous connaissons en les croyant par la foi l'objet n'est pas le même dans la foi c'est la révélation dans la vie naturelle c'est l'expérience ce qui est à nous de porter naturellement parlant mais il y a toujours une démarche de recherche de compréhension de ce qu'on recherche de ce qu'on expérimente soit dans la vie naturelle soit dans la vie de Dieu dans la révélation de Dieu la théologie est donc une science parce qu'elle est un travail de notre intelligence humaine le suffixe logique indique qu'il s'agit d'une science même si la matière nous est fournie par la révélation on ne démontrera donc pas cette année ce qu'on affirme en s'appuyant sur l'expérience et le raisonnement mais en faisant simplement appel à l'autorité de l'écriture sainte ou à l'autorité enseignante de l'église voyez la différence cette autorité remplace la force de vérité de l'expérience et du raisonnement vous vous rappelez il faut revoir nos cours justement la première année surtout où on parvient à la vérité en la découvrant par la simple saisie par le jugement par le raisonnement alors que là pour arriver à l'évidence de la réalité et de la vérité alors que là il suffit entre guillemets parce que c'est pas tout simple non plus il suffit de s'appuyer sur la révélation sur ce que Dieu nous dit pour être certain de l'évidence de l'objet vous voyez on ne s'appuiera plus sur la science de l'homme mais sur la science de Dieu vous voyez qui est infiniment supérieure et sans aucun risque d'erreur c'est ça l'avantage là aussi on va le voir on a donc là une force de vérité beaucoup plus grande que celle qui vient de l'expérience et du raisonnement il faut y parvenir on va voir comment cela revient à dire que la théologie suppose la foi il ne peut y avoir de théologie sans une adhésion de la foi aux données révélées c'est à dire à la révélation puisque c'est en supposant ce que puisque c'est en supposant ce donné révélé en le croyant vrai par la foi que la théologie peut s'exercer c'est à dire par application de l'intelligence à ce donné révélé si on ne connaît pas le donné révélé il n'y a plus de théologie alors il faut à ce sujet bien distinguer entre théologie sacrée et théologie naturelle si vous ne saviez pas c'est pas très connu c'est très important de connaître ces différences parce que la plupart des autres religions s'appuient sur la théologie naturelle et non sur la théologie entre autres alors la théologie dont nous parlons maintenant qui tire toute sa certitude de la révélation est la théologie sacrée la théologie naturelle c'est celle que nous avons fait en philosophie pendant ces deux premières années surtout à la fin de la première année si vous vous souvenez elle consiste à chercher à connaître Dieu non grâce à la révélation mais simplement à l'aide de l'expérience et du raisonnement l'expérience l'objet le raisonnement le travail de l'intelligence pour comprendre pour arriver à l'évidence de cette expérience on voit ainsi que la théologie sacrée et la théologie naturelle ont le même objet Dieu théologie théos il veut dire Dieu mais c'est la source de connaissances qui change dans la théologie naturelle c'est l'expérience comme on vient de le dire la réalité accessible naturellement à tout homme et dans la théologie sacrée c'est la révélation de Dieu en tant que révélation elles ont tous deux l'importance extrême on vient de le dire au niveau donc la théologie naturelle c'est partie de la philosophie puisque on procède uniquement de l'expérience avec la raison mais c'est très important déjà pour nous on va le voir dans les raisons de croire au deuxième cours on en a besoin pour prévenir la foi et puis aussi c'est un excellent moyen de communiquer avec n'importe quelle autre personne de n'importe quelle autre religion de n'importe quelle autre philosophie pour arriver à démontrer simplement je répète si la personne toujours si la personne se sert correctement de sa raison parce qu'elle peut aussi donc ce sont deux théologies qui se distinguent et elles ont chacune leur importance on comprend ainsi comment pour faire de la théologie sacrée il faut nécessairement avoir la foi c'est à dire croire que se donner révélé a effectivement été révélé par Dieu sinon ce texte de la Bible n'a plus qu'une valeur historique ou littéraire voire mythologique celui qui l'étudie ainsi ne fait pas de la théologie mais de l'histoire ou de la littérature vous voyez très important aussi ça vous pouvez repasser votre vidéo sur ces points-là on ne peut même plus parler de théologie naturelle car la théologie naturelle elle s'appuie sur les œuvres de Dieu sur la création comme sur ses effets à Dieu pour remonter à la cause qui est Dieu et en connaître quelque chose avec la seule intelligence humaine alors que celui qui ne croit pas que la Bible est la révélation de Dieu ne peut même pas remonter naturellement des effets à la cause parce qu'il ne risque pas de voir dans tous ses textes parce qu'il ne risque de voir pardon dans tous ses textes que le fruit de l'imagination humaine vous voyez là la Bible elle ne sert même plus en théologie naturelle elle ne sert plus à rien s'il n'y a pas la foi la vraie foi est complètement inédite sauf si on veut faire des études historiques ou littéraires en religion elle ne sert absolument à rien ça peut tout de même être un chemin vers la foi c'est-à-dire vers la reconnaissance que ces écrits viennent de Dieu en découvrant si on les étudie de façon honnête c'est de leur différence avec des écrits simplement humains par ce qu'on appelle les motifs de la foi mais ça ne sert jamais de la théologie naturelle et encore moins de la théologie sacrée mais seulement un chemin vers cette dernière vous voyez ce qu'on veut dire là on peut à la limite étudier la Bible avec comme un écrit humain ou bon sans la foi mais en cherchant avec honnêteté la vérité bon déjà Dieu il peut venir nous venir en aide et nous faire découvrir nous donner des lumières spéciales et puis bon là c'est un terrain délicat parce que c'est mystérieux et puis des histoires humaines il y en a des quantités là on parle des chemins comment dire on définit les chemins on définit chaque chose et comment les choses doivent être prises alors après Dieu dans le mystère de chaque homme il peut travailler mais bon il ne faut pas non plus fier trop au hasard et au hein donc celui qui étudie la Bible sans avoir la foi la vraie foi il peut à la limite s'il est honnête reconnaître bon discerner dire tiens c'est quand même il y a des choses qui me parlent qui me frappent alors après ça peut l'appeler à approfondir à discerner à rechercher d'autres choses pour arriver à ce dont on parle en ce moment c'est à dire au motif de crédibilité aux raisons de croire et après entrer dans la foi et après accéder directement enfin directement par la foi à cette vérité de Dieu de toute façon il faut parvenir à cette conviction que c'est Dieu qui parle et que on rentre dans le mystère et pour ça il faut passer par les raisons de croire qu'on veut voir qui sont un chemin philosophique qui ne vont pas nous donner la foi mais ils vont nous préparer le chemin pour arriver à une foi solide on se rappelle je répète encore une fois qu'on cherche ici à acquérir des certitudes pour être convaincus persuadés on est trop aujourd'hui on est trop dans le à peu près peut-être bien puis peut-être dans le nom et ça permet à n'importe qui de dire n'importe quoi et plus personne ne sait où il y en a c'est un vrai désastre pour faire bruit il y en a tout le monde n'est pas mais c'est quand même il y a quand même un sérieux un sérieux chamboulement partout à tous les niveaux pour faire la théologie sacrée il faut donc nécessairement croire de façon indubitable que ces écrits viennent de Dieu vous voyez c'est là qu'il faut la vraie foi c'est ça croire de façon indubitable que ces écrits viennent de Dieu et ça ça ne se fait pas n'importe comment la théologie est donc une science qui a sa source dans la foi qui jaillit de la foi comme de sa source qui est l'oeuvre de la foi réfléchissant sur son objet ceci est très important pour comprendre que ceux qui se disent théologiens comme les modernistes qui appliquent leur intelligence ou donner de la foi sans y donner leur adhésion ne font pas théologie et donc ne sont pas des théologiens comme il va prétendre ils pensent pouvoir juger du contenu de cette révélation mettre en question certaines données ou même leur ensemble et se placent au dessus de Dieu pour juger de sa parole de sa vérité quel orgueil et ça il y en a et nous on en fait partie peut-être attention attention c'est la grenouille qui veut se faire aussi grosse et même plus grosse que la veuve il y a des solutions bon là il faudrait peut-être plutôt dire un lion plus gros que le lion un autre à Dieu infiniment brûlant il y a des solutions soit on ne croit pas que c'est la parole de Dieu alors on retombe dans la littérature l'histoire ou la mythologie soit on y croit mais à partir du moment où l'on prétend y croire un minimum c'est un orgueil impossible de vouloir en juger en tant que source en tant que venant de Dieu en un sens ceux qui n'y voient que de la mythologie pêchent moins gravement que ceux qui se permettent de la juger comme parole de Dieu donner de foi ce sont des vérités que nous ne pouvons par nous-mêmes ni découvrir ni prouver ni vérifier il nous faut les accepter par la foi telle que Dieu les enseigne c'est logique de toute façon si Dieu parle on ne va pas dire qui dit la vérité ce qui dit pas la vérité Dieu il est tout infiniment plus que tout et il connait de la même manière tout et plus que tout il voit clairement on ne va pas remettre en question sa parole et si on le remet en question c'est qu'on n'est pas persuadé soit on ne connait pas Dieu on ne sait pas qu'il tenait tout qu'il ne peut absolument pas être dans l'erreur soit on ne croit pas que c'est la parole de Dieu et idem c'est à partir de là que notre intelligence pourra réfléchir sur elle le donner de la foi les vérités de la foi mais sans la foi il n'y a pas il ne peut pas y avoir de théologie vous voyez et là on est dedans il y a des gens qui veulent se prier bon je ne connais pas trop je ne sais pas je ne veux pas trop rentrer dans le détail de ces gens là mais on dit des gens des gens qui connaissent bien les problèmes disent qu'il y a des théologiens qui n'ont pas la foi ils se disent théologiens des gens qui sortent de certaines écoles et qui ont un diplôme mais ce n'est pas le diplôme qui donne la foi on comprend ainsi que même le simple croyant qui met en doute une seule phrase de l'écriture alors ça c'est très important ce que je dis même un simple croyant qui met en doute une seule phrase de l'écriture en verse parce que même pour lui toute l'autorité de l'écriture et n'a pas la foi c'est saint Augustin et enfin plus d'autres docteurs probablement pourquoi ? et bien parce que parce que parce que même qu'il met en doute une seule expression de l'écriture il montre qu'il place sa science au-dessus de la science de Dieu pour juger de cette expression et en douter au lieu de croire qu'elle vient de Dieu et qu'il peut faire confiance à Dieu dont la science est absolument infallible et les gens souvent je ne comprends pas donc ce n'est pas possible ce n'est pas ça ce n'est pas vrai et donc tout le reste même s'il semble y croire cette personne qui en met une seule parole en cause de l'écriture n'y croit pas parce qu'il n'en accepte que dans la mesure où il le juge lui-même authentique ce passage sans référence à l'autorité de Dieu lui-même il n'accepte pas la vérité qui s'y trouve comme venant de Dieu mais comme jugé accepté par lui c'est assez pas possible que Dieu ait dit ça la foi est morte le critère en définitif ce n'est pas la science de Dieu mais la sienne quel orgueil vous rendez compte de l'homme qui se croit Dieu c'est toujours le même pour le problème le premier péché il n'a donc pas la foi parce qu'il n'adhère pas à ce que Dieu dit mais à ce qu'il pense c'est très vrai après son propre jugement très important ce qu'on dit donc tout chrétien qui remet en cause une seule expression de la sainte agriculture n'a pas la foi et cela est très grave et même pour un simple chrétien même des prêtres moi j'entends des fois des sermons dit ce père là il n'a pas la foi alors il croit il semble croire il peut même sortir des choses très belles sur la foi parce qu'il a fait des études parce qu'il est tombé dedans et puis parce que mais au fond lui-même il n'a pas la foi et cela est très grave car comme toutes les autres vertus surnaturelles espérance, charité, etc dépendent de la foi comme de leur racine une telle personne n'a pas non plus l'espérance ni la charité ni aucune vertu surnaturelle vous voyez on va voir la foi c'est la porte d'entrée à toutes les vertus surnaturelles ce n'est donc pas un chrétien mais un simple païen c'est à dire qui a sa religion à lui et s'est fait des dieux de ses propres jugements sur la religion mais je suis fort mais c'est ça c'est la vérité si vous réfléchissez sérieusement vous apercevez que c'est la vérité parce que comment se croire capable de juger de la parole de Dieu et si on ne juge pas que la Bible c'est la parole de Dieu la révélation on n'a pas la foi son Dieu n'est pas le Dieu véritable mais une idole forgée de ses propres décrets combien il y en a des gens comme ça comment ils vont se retrouver aux portes de l'éternité moi je prie je pleure je crains tous ces gens là pour nous tous de toute façon on est tous on est tous sujet à l'erreur bon il faut être très attentif à cela et ne pas se laisser égarer par n'importe qui le concile de Vatican II a redéfini tous les livres de la Bible vous savez le dernier concile de l'église a redéfini tous les livres de la Bible comme étant la parole de Dieu dans laquelle il ne peut se trouver absolument aucune erreur ça a été redéfini il ne faut pas dire que le modernisme ça va changer il y a des endroits de l'écriture qui ne sont pas intenables et que non le concile du Vatican malgré tout ce qu'on a dit de mal dessus a redéfini d'abord il a redéfini tous les livres avec ce qu'on appelle le catalogue des livres de la Bible comme étant la parole de Dieu et il a ajouté il ne peut se trouver absolument aucune erreur dans la parole de Dieu alors vous allez me dire bon comment pour comprendre ça alors c'est ce que dit Jésus on continue là d'une certaine manière dans Matthieu 5 chapitre 5 verset 17 à 20 n'allez pas croire que je sois venu abolir la loi ou les prophètes Jésus qui parle je ne suis pas venu abolir mais accomplir car je vous le dis en vérité avant que ne passe le ciel et la terre pas un i pas un i pas un i pas un point sur l'i ne passera de la loi que tout ne soit réalisé celui donc continue Jésus qui violera l'un de ses moindres préceptes et enseignera aux autres à faire de même sera tenu pour le moindre dans le royaume des cieux au contraire celui qui les exécutera et les enseignera donc il les croit en lui celui-là sera tenu pour grand dans le royaume des cieux à la fin de la citation de Jésus alors il faut être très attentif même par rapport à des théologiens de renom qui n'ont de théologien que le renom dès l'instant où ils mettent en cause une seule vérité dans la parole de Dieu aussi petite soit-elle ils ne sont plus théologiens ils ne sont même plus chrétiens ils sont païens cette conclusion paraît inconcevable je suis peut-être vous allez penser que je suis un peu fort mais c'est ce qui ressort dans la définition même de la foi par laquelle seul on est chrétien c'est la porte d'entrée ce n'est pas difficile à comprendre vous vous rappelez Jésus ce qu'il a dit je reprends une parenthèse celui qui croira et sera baptisé sera sauvé il ne suffit pas d'être baptisé celui qui croira sera baptisé sera sauvé celui qui ne croira pas sera condamné parce qu'il ne sera pas sauvé par moi le sauveur ce n'est pas difficile à comprendre comment prétendre être chrétien c'est-à-dire se recommander du Christ porter son nom en éprisant une seule de ses paroles comme s'il pouvait se tromper c'est affirmer tout simplement qu'il n'est pas Dieu et qu'il est faillible comme n'importe quel homme il est donc extrêmement important si on veut faire partie du corps mystique du Christ être un de ses membres vivants de croire tout d'abord que c'est lui Dieu qui parle dans la Sainte Éculture et par son Église et par conséquent recevoir chacune de ses paroles avec le plus grand respect la plus grande vénération même si on ne la comprend pas mais surtout ne pas la juger comme si nous étions capables de savoir si Dieu dit vrai ou pas sinon nous ne sommes pas un membre vivant du corps du Christ car c'est par la foi que tout commence comme on le disait c'est d'elle que les autres vertus surnaturelles dépendent comme on l'a dit bon une petite recommandation je vais peut-être en parler à un endroit mais je vais vous le dire maintenant parce que je ne sais pas si je l'ai noté saint Augustin a dit c'est très beau comme un enfant qui reçoit une lettre de son père il lit s'il ne comprend pas il passe il vénère la parole de son père il l'a vénère il aime il aime son père il aime sa parole il aime tout ce qui vient de lui il la respecte il la laisse il dit je comprends pas tant pis je fais tout j'essaye de comprendre j'y arrive pas bon tant pis c'est la parole de Dieu je continue et puis il y a d'autres choses que je comprends ah oui tiens il dit c'est parce que il n'avait pas besoin de comprendre ça au moment où il le disait il suffit de passer de respecter un autre jour alors ce qu'il faut ce que je recommande aussi ce que je fais moi-même c'est de lire en continu la parole à la Bible j'ai plusieurs je l'ai découpé pour mon esprit en plusieurs parties et chaque partie je la recommence une fois que je suis arrivé à la fin je reviens au début et ainsi de suite s'il y a une croissance dans la foi et dans la connaissance de Dieu etc et après toute notre vie qui dépend de la connaissance on a assez insisté là-dessus donc aimer la parole de croire c'est la parole de Dieu d'abord la respecter on ne comprend pas certains passages on s'efface de comprendre on essaye on dit tiens c'est peut-être ça mais non bon on lui dit tant pis je ne comprends pas aujourd'hui ça ne fait rien il y a d'autres choses que je comprends puis que je veux comprendre on avance mais toujours respect croyance enfin bon je n'aime pas ce mot la croyance parce qu'on va voir qu'il y a une différence entre la foi et la croyance mais croire que la parole de Dieu c'est la parole de Dieu c'est tout la palisse il n'arrête pas à dire mieux alors si on objette que le commencement ce n'est pas la foi mais le baptême saint Thomas d'Aquin voilà notre référence nous dit que le baptême sans la foi c'est le caractère sans la grâce vous voyez si vous voulez référence c'est Tertia Pars la troisième partie question 68 article 8 les enfants sont sauvés par le baptême sans la foi personnelle ça c'est un autre problème si on peut dire mais ils doivent l'avoir dès qu'ils ont l'âge d'horizon et c'est pourquoi ils ont un long renseignement dans ce but mais s'ils n'ont pas la foi dès l'âge où ils doivent l'avoir ils perdent la grâce et sans la grâce nous sommes des serments morts que nous ramassent et que l'on jette au feu dit Jésus il n'est pas important ce qu'on dit là en quelques mots vous pourrez revenir par vous-même par contre bien que ce soit souhaitable il n'est pas nécessaire d'avoir la foi pour étudier les textes de la Bible sous les rapports culturels littéraires historiques géographiques scientifiques poétiques archéologiques etc par exemple il n'est pas nécessaire d'avoir la foi pour étudier la géographie de la Palestine ou son archéologie il est cependant mieux de l'avoir pour faire la relation entre la vérité de Dieu et la vérité historique par exemple pour mieux comprendre ce qu'on étudie je recommence j'ai peut-être mal pardon exprimé ce passage il est mieux de l'avoir la foi pour faire la relation entre la vérité de Dieu et la vérité historique par exemple pour mieux comprendre ce qu'on étudie et pour les mêmes raisons si des interprétations d'une de ces disciplines sont en contradiction avec la foi il faut rejeter ces interprétations parce que la science de Dieu l'emporte sur la science de l'homme voilà non seulement il faut pratiquer ce point là par rapport à nous personnellement mais aussi par rapport aux scientifiques si n'importe quel scientifique même le plus grand du monde même toute la communauté scientifique du monde viendrait dire qu'il y a des choses qui ne sont pas vérifiables comme sur la création par exemple qui ne sont pas vérifiables scientifiquement donc qui sont impossibles donc qui sont fausses la communauté internationale scientifique a tort et c'est la parole de Dieu qui a raison bon après il faut comprendre ce que Dieu a voulu nous dire aussi il ne s'agit pas de prendre les choses à la lettre et puis de dire voilà la vérité c'est ça comme on a cru que la Terre était le centre du monde le soleil tourne autour bon remarquez moi j'y vois pas vraiment d'inconvénients parce que si vous regardez de près avec Einstein avec la relativité et bien il n'y a plus de point de référence donc vous voyez il y a un petit peu de contradiction aussi chez les scientifiques parce qu'ils disent attendez jusqu'à présent on a cru que la Terre était le centre du monde et puis maintenant les scientifiques ont découvert que c'est le soleil qui est le centre au moins du système solaire ben non s'ils sont en logique avec eux-mêmes avec Einstein il n'y a plus de référence on peut prendre n'importe quel point de référence et alors on peut prendre la Terre comme référence et c'est le soleil qui d'une certaine manière c'est le soleil qui tourne autour parce que l'espace il n'y a pas de point fixe qu'est-ce que vous voulez prendre comme point de référence non on prend le soleil parce qu'apparemment c'est vrai que c'est du point de vue obvi du point de vue obvi du point de vue comment dire oui obvi on dit en latin j'ai toujours dit en français c'est les planètes qui tournent parce que bon dans notre perception des choses ça va mieux rien n'empêche d'imaginer de concevoir la Terre comme centre et les autres planètes qui bougent pas forcément qui tournent autour mais qui bougent autour d'une certaine manière mais bon pour dire que c'était une parenthèse mais pour dire que même si toute la communauté scientifique disait que la parole de Dieu se trompe ça veut dire que Dieu se trompe ben non la science de Dieu dépasse même infiniment même toute la communauté scientifique entre parenthèses d'ailleurs ils sont pas très fins quand par exemple ils se laissent prendre par cette théorie de l'évolution du trésor de la mode aujourd'hui bon c'est quoi le sujet on va passer tant de l'étier mais on va dire Saint Paul en parle d'ailleurs si vous vous rappelez le premier chapitre de l'Épile pour Romain là déjà cité la colère de Dieu éclate du haut du ciel contre toute impiété et injustice divine qui par leur injustice retiennent la vérité captive car ce qui se peut connaître de Dieu est manifeste parmi eux Dieu le leur a manifesté Saint Paul toujours en effet ces perfections invisibles etc c'est manifeste et l'homme il doit le découvrir par son intelligence sinon ils sont gravement coupables de ne pas discerner bon pas tous mais souvent enfin ils sont quand même pas mal d'accord entre eux pour ne pas parler de Dieu dans tout ça bon alors il ne faut pas non plus mélanger la science et les sciences théologiques mais de temps en temps il pourrait dire tiens là par exemple un calcul mathématique qui est très beau dans les relations des planètes entre elles il paraît que c'est merveilleux il n'est pas étudiant le truc à fond il y a une beauté mathématique de conception de toutes ces choses qui ne peut venir que d'une intelligence les premiers philosophes les grands philosophes l'avaient vu ça le monde certains pas tous certains ont vu qu'on discernait que tout ça ça ne pouvait venir que d'une intelligence ça ne pouvait pas venir du hasard ce n'était pas possible il y en a d'autres qui disaient comme démocrate bon voilà on passe alors donc Dieu la science de Dieu l'emporte sur la science de l'homme même si ce sont les plus grands savants on a vu le cas dans le cours sur la création en première année alors oui le Bing Bang vient plutôt en confirmation de la création et c'est tant mieux d'une certaine manière mais je crois que bon je ne suis pas dans les grands savants mais une explosion ça n'a jamais rien produit ça a plutôt détruit alors le Bing Bang c'est bien gentil mais comment après tous les êtres se sont formés à partir de là il faut l'expliquer aussi ça alors il disait il parle d'évolution bon on en a parlé d'évolution dans notre cours sur la création je crois on démonte cette théorie qui n'a pas vraiment de fondement le Bing Bang qui vient plutôt en confirmation de la création bon c'est tant mieux mais si une nouvelle découverte de la physique venait renverser la théorie du Bing Bang il irait contre la création il faudrait rejeter la théorie scientifique et garder la foi en la révélation si on veut rester chrétien et faire partie du corps mystique de Jésus-Christ comme on le disait à ce moment là la révélation n'a pas besoin de la science de l'homme pour être confirmée aussi grande soit cette science de l'homme aussi confirmée soit-elle par une foule de savants du monde entier parce que la science de Dieu est infinie et infaillible alors que la science de l'homme est limitée et sujette à l'erreur vous savez pourquoi la science est infinie et infaillible on l'a vu en première année en philosophie seulement parce que il est l'être infini et il a une intelligence correspondant à ce qu'il est c'est-à-dire une intelligence de pouvoir infini donc il voit absolument tout tout est plus que tout et tout tout ce qui existe tout ce qui peut exister il n'y a pas de il n'y a rien d'obscur ou d'inconnu il voit tout 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 et dans tous les tous les temps il n'y a même pas il n'y a pas de temps Dieu on a vu il voit tout d'un seul regard on ne s'imagine pas mais on l'a déduit par la raison par la philosophie et donc quand on saisit un petit peu qui est Dieu on se dit c'est pas possible vous voyez d'où toute l'importance entre parenthèses de bien connaître qui est Dieu parce que c'est là qu'on se rend compte mieux de mieux en mieux que toute la gravité du péché toute la gravité de d'être décalé par rapport à cette vérité de Dieu en multiples points alors on parle de la foi mais il y a une quantité d'autres points où on peut être décalé par rapport à ces vérités tout à fait fondamentales et super puissantes pour notre connaissance et notre vie alors donc faire de la théologie c'est réfléchir sur la révélation la parole de Dieu la Bible en croyant avec certitude que c'est Dieu lui-même qui parle on y viendra on n'a pas encore vu comment on arrive à cette certitude que c'est bien Dieu qui parle pour l'instant on parle de la foi en elle-même et Dieu nous y parle de lui-même ou du monde donc la théologie c'est une participation de notre intelligence humaine à la science de Dieu à la science pardon que Dieu a de lui-même ou du monde participation à cette science de Dieu en y adhérant par la foi on va voir comment et c'est pourquoi la théologie est formellement divine même si la matière parfois est la même qu'en philosophie par exemple comme en théologie naturelle la théologie sacrée est formellement divine c'est-à-dire celle dans laquelle on entre par la foi la théologie sacrée est formellement divine puisqu'elle nous fait participer à la science que Dieu a de lui-même et qu'il nous communique par là elle est essentiellement spirituelle ayant sa source dans la foi dont nous allons bientôt un peu mieux comprendre le caractère essentiellement surnaturel c'est pourquoi au Moyen-Âge la théologie était appelée Sacra Doctrina Doctrine Sacrée comme venant de Dieu pour la révélation que Dieu nous fait de lui-même à laquelle nous croyons par la foi et que nous cherchons à comprendre et c'est pourquoi tout chrétien ça va s'éclairer essayez de suivre vous repasserez cette vidéo ou certains passages et c'est pourquoi tout chrétien doit être théologien car tout chrétien doit chercher à connaître Dieu par sa sainte parole ce qu'on a exprimé par cette spirale de la connaissance et de l'amour qui a pour aboutissement la vision divine directe parlant de Dieu qui a pour aboutissement la vision directe de Dieu lui-même c'est-à-dire la béatitude éternelle certes comme toute science la théologie sacrée doit avoir des spécialités pour donner à la science théologique tout son approfondissement toute sa précision toute sa rigueur mais tout chrétien doit être théologien parce qu'il doit réfléchir sur le don et la foi chacun selon ses capacités le charbonnier comme le grand savant avec humilité honnêteté voiture et surtout un amour de tout ce qui vient de la bouche de Dieu ça c'est les saints vous lisez les vies des saints tous tous ils ont ils ont eu ces qualités sinon ils ne seraient pas devenus saints c'est Marie qui je cite l'écriture qui reconnaissait qui retenait toutes ces choses dans son cœur et les méditaient la Sainte Vierge Marie vous avez plusieurs fois cette parole-là la naissance de Jésus et puis elle observe elle regarde elle contemple elle retient elle aime on voit ainsi toute la différence qu'il y a entre la façon d'aborder la réalité cette année avec celle des années précédentes la deuxième différence là c'était la première maintenant la deuxième non c'est pas encore maintenant c'est l'idée c'est on va vous laisser tomber pour l'instant la diapo là on va la voir tout à l'heure la deuxième différence dans le deuxième la deuxième différence avec l'année précédente on l'a déjà un peu comprise avec cette longue introduction c'est qu'alors nous avons montré des vérités que notre intelligence humaine était capable de comprendre même si parfois elles étaient un peu difficiles cette année nous allons affirmer des vérités que nous sommes en grande partie incapables de comprendre voilà c'est là que vient la diapo parce que ce sont des mystères qu'il nous faut admettre simplement en adhérant par la foi à la parole de Dieu qui nous les enseigne vous voyez la nécessité aussi de la foi c'est qu'on accède à des connaissances qui nous dépassent que sont les mystères ce mystère nous dépasse on ne peut y accéder par nous-mêmes et c'est pourquoi il faut d'abord faire un acte de foi qu'il nous fasse les admettre pour vrai pour ensuite essayer d'en comprendre quelque chose de toute façon il faut les accepter il faut on est amené à les accepter par cette vertu qu'on appelle la foi croire pour comprendre et non comprendre pourquoi pour croire pourquoi parce que chercher à comprendre pour croire c'est faire dépendre la parole de Dieu dans notre propre jugement et ne vouloir adhérer à sa véracité que si on le juge convenable ce qui fait passer la science humaine au-dessus de la science divine ce qu'on a vu être un très grand majeur inconvénient alors que croire pour comprendre c'est placer les choses en l'ordre c'est-à-dire la science divine au-dessus de la nôtre et s'affier à la science divine pour faire croître la science humaine vous voyez et c'est pourquoi nous commençons cette année par la foi parce que tout le reste en dépend puisque par nous-mêmes nous ne sommes pas capables d'accéder à ces mystères de Dieu il faut pour cela se fier à Dieu à ce qu'il dit nous en travaillons un petit peu entre parenthèses toute la nécessité de ces cours pour avoir une foi solide ce que non pas parce que malheureusement la plupart des chrétiens pas beaucoup de chrétiens donc la différence avec les deux premières années où nous avons fait confiance à nos facultés de connaissance c'est cette confiance que nous devons faire à Dieu pour entrer dans ces mystères qui nous dépassent il n'y aura pas cette année d'entretien spirituel séparé l'enseignement doctrinal et la pratique ah oui troisièmement donc là cette introduction il n'y aura pas cette année d'entretien spirituel séparé l'enseignement doctrinal et la pratique de la vie chrétienne seront dans le même cours c'est ce qui se comprend en ce sens que la théologie et la vie spirituelle se rejoignent car la théologie c'est la connaissance de Dieu et la vie spirituelle c'est la vie en Dieu or quand on se souvient que la vie en Dieu consiste essentiellement en ce regard de connaissance et d'amour si la théologie est connaissance de Dieu on comprend que la théologie et la vie spirituelle s'identifient d'une certaine manière ce n'est tout de même pas tout à fait la même chose car si la vie spirituelle consiste essentiellement en ce regard de connaissance et d'amour elle ne consiste pas qu'en cela du moins en cette vie il y a aussi d'autres choses à faire en ce monde comme de travailler pour guider sa vie mais pour un chrétien ce travail comme tout ce qu'il fait devra être orienté selon ce regard de connaissance et d'amour vers Dieu après cette substantielle introduction vient maintenant le cœur du cours sur la révélation et la foi nous avons vu en première année que l'intelligence humaine est capable de démontrer l'immortalité de l'âme humaine mais nous ne pouvons cependant rien savoir rigoureusement sur ce que notre ami mortel devient après la mort philosophiquement on ne sait rien du tout ce sujet on ne parle pas des mythologies et des imaginations humaines on parle de savoir véritablement qu'est-ce qui se passe après la mort nous avons vu aussi que l'intelligence humaine peut connaître Dieu indirectement par l'intermédiaire de ses autres parce que sans lui elle n'existerait pas mais que par contre notre intelligence est limitée et n'est pas capable d'une connaissance directe de Dieu qu'atteindrait Dieu en lui-même dans sa réalité divine ce que Dieu étant lui-même dans sa réalité divine est un mystère impénétrable pour l'intelligence humaine par suite nous ne pouvons pas savoir ce que sont ses intentions à Dieu sur nous puisqu'il nous a créés à quoi non pardon pourquoi il nous a créés à quoi il nous a destinés on ne peut pas le savoir ce que sont ses intentions pourquoi il nous a créés à quoi il nous a de même rationnellement parlant nous ne comprenons rien à la mort à sa malheur à cette souffrance ou du moins nous n'en connaissons pas la raison profonde on a vu en philosophie que Dieu n'en est pas l'auteur et que s'il le laisse c'est qu'il a certainement une idée pour en tirer un bien plus grand que celui dans ses souffrances nous vive mais ne connaissant pas le plan divin nous ne voyons pas où tout cela doit aboutir en somme si nous savons en partie d'où nous venons nous ne savons pas très bien par nous-mêmes où nous allons et ce que nous faisons sur la terre notre intelligence est limitée à ce sujet tout est pour elle bien obscur nous ne pourrions sortir de ses obscurité que si Dieu lui-même de son côté prenait l'initiative de venir au devant de nous pour nous inscrire de ce qu'il est seul à connaître s'il n'y a rien n'est vraisemblable en soi à ce que Dieu qui a créé l'homme à son image c'est-à-dire avec une intelligence entre en cour sessions avec lui et lui révèle ses desseins sur lui il n'y a rien n'est vraisemblable en cela il n'y a là rien de contradictoire en soi mais on n'aurait jamais pu démontrer que cela soit possible que Dieu entre en conversation avec les hommes si cela n'avait pas eu lieu de fait la révélation est donc en toute rigueur un fait révélation est un fait il faut donc considérer l'histoire humaine pour voir si une révélation divine s'y est produite vous voyez cheminement de notre recherche or quand nous considérons l'histoire humaine nous y trouverons l'ensemble considérable de fait répartis sur des dizaines de siècles à travers l'histoire d'Israël attendez j'ai dû oublier quelque chose à travers l'histoire humaine à travers l'histoire humaine Il faut donc considérer l'histoire humaine pour voir si une révélation divine s'y est produite. Alors quand nous considérons l'histoire humaine, nous y trouvons un ensemble considérable de faits imparti sur des dizaines de siècles à travers l'histoire d'Israël. Comme je disais oui avant, rappelez, c'est là normalement. Nous y trouvons un ensemble considérable de faits répartis sur des dizaines de siècles à travers l'histoire humaine. La propagation miraculeuse du christianisme font partie de ces faits. Je répète, les prophéties, les miracles, la sublimité de l'enseignement du Christ, la propagation miraculeuse du christianisme font partie de ces faits. On va y revenir, on surveille, que nous prendrons le temps d'examiner au prochain cours sur les raisons de croire. Alors ça, on va bien développer ce point-là, ce point-là, faits cohérents entre s'enchaînant et se confirmant les uns les autres, inexplicables par des causes naturelles, et qui ne peuvent se comprendre que par l'intervention directe de Dieu lui-même dans l'histoire humaine. C'est le donné historique. Dieu est intervenu directement dans l'histoire de l'humanité. On cherche des faits qui vont nous faire croire à une certaine révélation de Dieu, révélation, c'est-à-dire manifestation de lui-même. Et ces faits, qui ne peuvent venir que de Dieu, comportent en eux un enseignement. D'abord l'enseignement partiel et progressif des patriarches et des prophètes, puis l'enseignement complet de Jésus-Christ, que l'Église nous retransmet, enseignement certifié comme venant de Dieu, qui nous parle pour nous instruire, qui se révèle à nous. Et la preuve que cet enseignement vient bien de Dieu, c'est qu'il est accompagné de tous ces faits extraordinaires dont on vient de parler, impossibles à expliquer par les seules causes naturelles, et donc qui ne peuvent venir que de Dieu, comme l'enseignement. Nous verrons plus précisément cette preuve au prochain cours. Et on va développer tout ça. C'est très important, extrêmement important. C'est là-dessus, bon, peut-être pas là-dessus que tout repose, mais c'est un maillon de la chaîne qui, s'il casse, tout casse. Voilà donc le fait fondamental de l'histoire humaine. Dieu a parlé aux hommes pour les instruire de ce qu'il est seul à connaître, et que nous n'aurions jamais pu savoir si Dieu lui-même ne nous l'avait pas enseigné. Il ne faut pas rendre conscience de ça quand on a la Bible dans les mains. On a la parole de Dieu parce que Dieu a bien voulu se révéler à nous, il n'était pas obligé. C'est cela que nous appelons la révélation. Dieu qui a révélé aux hommes ce qu'il est seul à connaître, et que les hommes n'auraient jamais pu connaître si Dieu ne leur avait pas révélé. Et voilà, c'est là que vient ça. Le contenu de cette révélation s'appelle les vérités révélées. Voilà le fondement et la source de tout l'enseignement de la théologie. Si cette première partie du premier cours est terminée, je vous donne rendez-vous pour la deuxième partie bientôt. Vous voyez que ce n'est pas une petite affaire. Il y a du boulot, mais si vous le suivez bien, alors travaillez bien, essayez de bien comprendre tout l'enchaînement. Et vous allez voir, on va arriver à des certitudes très appréciables, et par conséquent, une vie en Dieu consistant, pas une simple cohérence où on mélange tout. Les dieux du monde et puis les dieux du ciel, etc. Bon, voilà, bonne motivation. Priez aussi. Là, on a pu le faire dans les premières années, mais là, surtout, maintenant, je recommande, voyez bien le Dieu qui vient de vous aider. Moi, je le prie pour qu'il m'aide à bien vous expliquer, puisque vous êtes toujours dans ma prière, pour vous aider à progresser dans votre vie, dans cette connaissance et dans cette vie en Dieu. Mais vous-même, priez, et priez bien le Seigneur de vous éclairer, de vous conduire à la vérité toute entière et à ce bonheur pour lequel il nous a créés. Voilà, bonne continuation. À bientôt.